Pour nous rejoindre au 20h, madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, réveil lourd ce lundi après le week-end de la Saint-Sylvestre. Zéro embouteillage, calme de cathédrales dans les points chauds de Kinshasa. Des arrêts de bus déserts pour un jour de travail ordinaire. Certains Kinois attribuent cela à la crise sociale et économique. Nous allons faire le bilan. Par contre, Bounia Onitori reprend le goût de la vie. La nuit était longue. Les familles ont célébré la Saint-Sylvestre en toute sérénité. La peur de l'ennemi a momentanément quitté les esprits pour partager des moments uniques dans des lieux festifs jusqu'au petit matin. Les images dans cette édition d'information. Et puis, il y aura prolongation dans les centres d'inscription qui ont connu du retard pour fonctionner. Jean-Baptiste Itypo apaise les esprits sur le délai des 30 jours initialement annoncés dans le calendrier publié par la CENI. Polémique autour des photos en noir et blanc sur la carte des lecteurs. L'imprimant thermique ne peut donner que cela. Nous avons fait avec le directeur de la communication de la CENI l'évaluation des opérations dix jours après le lancement pour la première ère opérationnelle. Voilà tout pour le sommaire, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous et bonne année aussi. Ambiance timide ce matin dans les rues généralement animées de la capitale. La crise sociale a visiblement frappé les porte-monnaies, des arrêts de bus, des aires et les transports en commun presque vides. La traversée vers la nouvelle année a tranché d'avec les vieilles habitudes de réveillant, constat avec Junior et Angumba. Fini la fête des Nouvel An, mais d'aucuns se demandent dans quel état social les Kinois se sont réveillés ce lundi 2 janvier 2023. Ce matin à Kinshasa, il s'observe un calme, un silence aux allures des couvents de prêtres catholiques. Les artères de la capitale, sans embouteillage, les arrêts de bus et autres véhicules de transport presque vides et pas d'engouement. Quelques habitants de Kinshasa décrivent l'atmosphère de la ville après la fête de la Saint-Sylvestre. Il faut reconnaître que les fêtes sont passées, mais aujourd'hui l'atmosphère est vraiment timide, d'autant plus que la fête était aussi timide. Ça fait déjà beaucoup d'années, plusieurs décennies que nous sommes dans cette ville, mais c'est une première que les fêtes ne sont pas passées d'habitude. Je pense qu'on ne peut qu'admettre, qu'on ne peut qu'accepter que soit c'est une évolution ou c'est une régression, mais ça reste des questions à se poser. Prévenez que vous voyez, le lundi de fête, normalement il y a toujours continuité. Réellement, nous continuons jusqu'à le 10 ou le 15, mais je ne pense pas que nous aurons ce rythme. Je pense que déjà, ça montre que rien n'a été vraiment à la hauteur des années précédentes. Chaque fin de l'année, on a des tendances à décrier, on n'a pas d'argent, ainsi de suite, mais on finit toujours par fêter. Si vous sillonnez les maisons, vous verrez que non, on a mangé du poulet, on a bu, tout ça. Donc, mais on a fêté. Le premier jour de la nouvelle année, 2023, a également été marqué par une forte pluie qui s'est abattue sur une grande partie de la vie province de Kinshasa. En croire la majeure partie de la population, c'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée les après-midi, la fête de la bonne année 2023, malgré cet aléas circonstanciel. La Saint-Sylvestre à Kinshasa, pas d'incident dans la capitale. La police a assuré la sécurité dans les grandes artères. Les éléments de l'ordre public ont sécurisé les lieux de culte et de prière pour le veiller, ainsi que les bistrots envahis par les fêtards. Le commandant de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, était sur le terrain pour la ronde. Joseph Oscar Mbalcaich. Il était au four et au moulin la nuit du 31 décembre 2022, au 1er janvier 2023. La sécurité de personnes et de leurs biens, voilà le leitmotiv qui a conduit le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Il s'est assuré du déroulement des festivités de fin d'année dans un climat de sérénité. Vous avez vu combien la population s'est réjouie en voyant les éléments de la police. Notre travail, c'est de sécuriser cette population. J'ai prové de l'occasion pour féliciter tous les policiers, ce qui prouve que la collaboration est parfaite entre la population et la police nationale congolaise. Silvano Kassongo et tous ces hommes de troupes ont fait la ronde toute la nuit de la ville de Kinshasa. Des chrétiens en pleine veille de prière, des Congolais lambda en train de se réjouir, d'autres ont jonché carrément les principales artères attendant la traversée dans la nouvelle année 2023. Nous remercions le général Silvano Kassongo pour cette initiative, en tout cas qu'il continue comme ça. Des voix s'élèvent pour saluer cette initiative de la police ville de Kinshasa. Elles souhaitent que cette opération soit pérenne afin d'éradiquer complètement les phénomènes Kuluna et faire de la ville de Kinshasa un havre de paix où il fait beau vivre. Direction le nord Kivu. Kichanga a célébré le réveillon. C'est dans les territoires de Rouchuro, vous le savez, où l'ennemi a pris certains de ses quartiers. L'armée déployée un peu partout redonne la confiance aux populations. Les femmes se sont faites belles. Les enfants ont joué dans la rue. Joseph Oscar et Emmanuel la commissaire ont commenté ces images. En dépit de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est de la part du Rwanda via le M23, les habitants de Kichanga dans le nord Kivu ont passé en toute quiétude les fêtes de Noël et de Nouvel An 2023. La fête est combien ? C'est la fête. On avait un peu peur ici à Kichanga, mais les phares d'essai nous ont sécurisés. Voilà pourquoi nous disons merci à tous les militaires, merci aux phares d'essai, et la fête est totale ici à Kichanga. C'est la fête, 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 c'est la fête qu'on a pris ta biais. Plusieurs unités des FARDC ont été déployées dans cette partie du territoire national pour barrer la route aux ennemis de la paix et les bouter hors de la province. Il est vrai que l'ennemi poursuit avec ses intentions belliqueuses, il essaie tout le temps d'infiltrer, n'est-ce pas, les lignes des forces armées de la République démocratique du Congo, mais hélas, n'est-ce pas, ces derniers font face, n'est-ce pas, à la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, laquelle détermination consiste à ne pas laisser même un seul centimètre, n'est-ce pas, entre les mains des agresseurs qui se trouvent être, bien évidemment, l'armée rwandaise et ses différents alliés. Ces hommes et ces femmes ont foi en l'avenir. C'est tout le sens de l'ambiance enregistrée. Ils ont tenu à rendre belle cette journée de la Saint-Sylvestre. Des images de fêtes encore, elles nous parviennent de l'Itourie, c'est un pari gagné pour l'administration militaire. Les festivités de fin d'année ont connu une ambiance particulière dans cette province sous état de siège. De nombreuses familles ont partagé du temps dans des lieux aménagés pour le réveillon, d'autres encore dans des boîtes de nuit. Junior Sélémani a fait la ronde de la ville de Bounia. La dernière réunion du comité provincial de sécurité présidée par le gouvernement militaire en prévision des festivités de Noël et de Nouvel An a produit le résultat escompté. La population de la ville de Bounia et des grandes agglomérations à travers les cinq territoires de l'Itourie ont célébré la fête des nativités et celle de Saint-Sylvestre en toute quiétide et sérénité, comme vous l'avez dit par le gouvernement militaire, est inscrit dans les plans de défense de la ville. Cette année, quand même, ça va par rapport à l'année passée. Parce que les gens sont contents, ils se sont réjouis à cause de la fête. Il y a le calme dans la province. Si les uns ont fêté dans le débit des boissons, les autres, par contre, si le terrain est pauvile, avec des activités sportives où la population a été juste émerveillée. Pour le compte de l'administration militaire de l'Itourie, le porte-parole du gouverneur a félicité toute la population de cette province pour avoir observé les consignes qui ont permis de passer en toute quiétide, le défaite comme l'épouse du César. Réviennent à cette population et aux éléments des forces de défense et de sécurité qui ont fait prêve du professionnalisme. Ça, ce sont pour les militaires. La population a fait prêve du patriotisme. La population de Bougna et ses environs a célébré les nouvels en 2023 en toute sécurité. Ceci à la suite de l'amélioration de la situation sécuritaire et la volonté de tous les fils et filles de l'Itourie de vivre ensemble. Telle est la recommandation du président de la République, Félix Antoine Tisséquet-Tchoulombo. Autre chose, une fillette de deux ans a été prise en otage par les EDF. Elle fait partie de 19 otages libérés par l'armée dans le territoire d'Irum ou en Étourie. Libre, certains ex-otages félicitent les efforts de nos militaires. Un exploit de plus de forces armées dans la traque de terroristes ADEF dans plusieurs villages de la chefferie de Wale-Sevon-Koutou. C'est l'axe commandant Luna en territoire d'Irum ou. 19 personnes parmi lesquelles 7 femmes, 6 hommes et 6 enfants sont libérés par l'armée nationale d'un maître de ses rebelles ougandais sur les résultats d'une opération misclée menée en date du 20, 23, 29 et 30 décembre 2022 au village de Naliyah, Katabeyi, Buanasura, Silla, RN4. Parmi ses ex-otages figurent une fillette de deux ans appartenant à un couple des ADEF dont l'homme et de la nationalité somalienne et la femme de la nationalité rwandaise. Ces personnes libérées expriment leur gratitude au FRDC. La présence de le FRDC dans les bastions de l'ADEF nous a permis d'être libérées après les violents affrontements. Sur ce, nous remercions le travail abattu par l'armée. Depuis notre retour, nous sommes bien encadrés que Dieu bénisse nos forces armées. Ces opérations militaires et l'une des retombées de la mission d'itinérance effectuée dans ces zones par le commandant certeur de le FRDC à Nitori, le général-major Niembo Abdallah pour lutter contre les activités criminelles de ces ADEF, accompagné d'administrateurs du territoire du Roumou et cessez l'instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shumadjouni. Puisqu'on parle de la défense de notre territoire, la RDC dispose désormais d'un document de politique de défense. Il a été présenté au cours d'une cérémonie retransmise en direct sur nos antennes. Dans ce reportage, Jujundi vous revient sur les grands axes de ce document stratégique. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kurenga, et le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katembewe, ont procédé à la présentation officielle du document de politique de défense de la République démocratique du Congo. Gilbert Kabanda a d'abord fait un regard historique de l'armée congolaise de 1885 à nos jours dont la politique de défense n'a pas été définie depuis 1960, même s'il y a eu des actions collectives. Rendons hommage au chef de l'État, le Premier ministre et tout son gouvernement qui ont permis à la création de ce document, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a dans la foulée dévoilé les objectifs de cette politique qui se fonde sur six piliers. Dissuasion externe et interne, sécurisation des sites miniers et installations stratégiques, options logistiques et administratives, dont l'instauration d'un curculum scolaire de l'école des cadres, la production de biens et services par l'industrie de défense, le service militaire obligatoire pour les finalistes d'écoles secondaires. Gilbert Kabanda a vanté les mérites d'un document qui vient répondre à la préoccupation de la défense congolaise. Il a par ailleurs plaidé pour des efforts sur le plan éthique. Il a également ajouté que la défense militaire sera insuffisante si elle n'est pas suffisamment articulée avec la défense civile. Le ministre de la Communication et Média a corroboré les propos de son collègue de la défense, démontrant le bien fondé de ce document des politiques de défense de la RDC. Patrick Mouyaya s'est réjoui de l'engagement du gouvernement sur la question sécuritaire pour construire la défense du pays. Patrick Mouyaya a en outre plaidé pour que les objectifs coulés dans ces documents soient compris par toute la population. L'un des objectifs, c'est aussi d'attirer l'attention des Congolais. L'autre objectif est d'améliorer qualitativement le rapport entre les hommes en uniforme et la population, a-t-il conclu ? Justement, l'amélioration des conditions de vie des hommes en uniforme reste une priorité pour le chef de l'État. Cela a été rappelé aux militaires au cours d'une tournée d'inspection effectuée dans le Okatanga par la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou. Après l'étape de Kinshasa, Beni, Goma et Bounia, c'est dans la province du Okatanga que s'est clôturée la tournée d'inspection de la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Mme Séraphine Kiloubou-Koutouna, axée sur la supervision des opérations des suivis des distributions des vivres et non-vivres au FRDC. Mme la vice-ministre de la Défense s'est rendue au niveau de la 22e région militaire où elle a tenu une importante réunion avec le commandant de la 22e région militaire en présence des fournisseurs. Au menu des échanges, les états des suivis sur l'effectivité de la distribution de ces produits de consommation, leur qualité. Et elle a non seulement fait la comptabilité en ce qui concerne la quantité de ces vivres, mais aussi lancé un message d'assurance de la disponibilité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et de son gouvernement quant à l'amélioration des conditions des vies des militaires. À la fin, nous avons dit que nous devons tous soutenir le chef de l'État pour que l'armée puisse monter en puissance. Le chef de l'État ne gire que sur la bonne vie de l'armée. Sur place, elle a saisi cette opportunité pour s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays, peu avant d'exhorter les officiers à une prise de conscience patriotique et au civisme dans la gestion de leurs entités respectives. C'est sous une pluie battante que Mme Séraphine Kiloubou a quitté la ville de Lubumbashi pour rejoindre Kinshasa. L'armée travaille en douce pour former des nouvelles troupes. Je vous emmène au centre d'entraînement de Maloukou. C'est ici à Kinshasa. Les nouvelles recrues ont été encouragées par le chef d'État-major général de la Force terrestre au sein de FRDC. Le lieutenant général Sikabwe Asindafal est allé se rendre compte des conditions de prise en charge de militaires en plein reconditionnement dans ses centres. Après la réunion d'évaluation des activités avec les commandants du centre et les cadres instructeurs, le chef d'État-major de la Force terrestre a tenu une causerie morale avec la troupe. La discipline et le rappel des missions de FRDC ont constitué l'essentiel de son message. Le Jal Sikabwe est revenu sur l'objectif de sa visite au micro d'éco-militaire. Vous avez vu le chef de l'État mobiliser toutes les forces qu'il a à sa disposition pour former des troupes le plus rapidement possible. Alors, il a entamé une série de visites dans les sites qui forment les militaires que nous avons recrutés. Alors, il est un humain, il ne peut pas être partout à la fois. Alors, je suis venu le représenter ici au centre d'entraînement des fusilés marins à Maloukou, là où nous avons tout un bataillon qui est en train d'être entraîné ici. Je suis arrivé, je les ai vus, j'ai observé, j'ai vu comment ils s'entraînent et j'ai trouvé un degré assez élevé de discipline en eux. Et c'était ça le message que je venais apporter à ces jeunes gens. Pour être comme aujourd'hui, il faut nécessairement établir sur la discipline, c'est-à-dire défendre. La nation congolaise, elle est unique, elle est indivisible. La nation congolaise, nous avons hérité de nos ancêtres qui se sont battus pour la garder intacte, de nos pères qui se sont battus pour la garder intacte. Nous nous battons aussi pour garder cette république intacte. Décrispation du climat politique, Lissanga Bunganga appelle ses camarades de la force du changement à s'informer à la source. Il a été reçu par Denis Kadima, président de la CENI. Jean-Pierre Ndolodemazou, reportage. Le coordonnateur de l'alliance des pros, Etienne Tuseké Diwamou Lumba, Lissanga Bunganga, a conduit une délégation auprès du président de la CENI, Denis Kadima. Leurs échanges ont tourné autour du processus électoral en cours, avec un accent particulier sur l'enrollement. Pour nous, on a accepté de venir à la source, chez le président Kadima, lui poser des questions, nos préoccupations citoyennes, et nous avons eu des réponses. Ça nous a apaisés. Nous lui avons demandé qu'il mette encore beaucoup de temps. Nous avons encore des collègues comme ça, qui ont des mêmes préoccupations au niveau des forces du changement. Il a dit qu'il est d'accord. En tout cas, pour un grand responsable, qui accepte de vous donner tout le temps, nous avons posé toutes les petites questions, toutes les grandes questions, et il nous a répondu. Et nous sommes très fiers, très contents. C'est ça, l'esprit républicain. Et nous lançons aussi le message pour les collègues qui restent, qui ont des préoccupations, ils nous verront, et on viendra chez le président pour créer cette ambiance, pour que cette fois-ci, nous ayons des élections très, très crédibles. Le rapporteur adjoint Paul Mouindo et le caester AG Matembo ont été associés à cette audience. Auparavant, le président de la CENI a reçu la chauffe de la mission de l'ONU pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, Bintou Keïta. L'évolution du processus électoral a été au centre de leur entretien. Un processus qui est entré dans une de ses phases importantes, à savoir l'identification et l'enrôlement des électeurs. Pour cette rencontre, le président de la CENI s'est fait entourer du rapporteur, madame Patricia Nteya Moulela. Enrôlement des électeurs, la prolongation sera accordée après le délai de 30 jours au centre d'inscription qui ont ouvert en retard. Précision donnée par le directeur de la communication à la CENI au sujet de la qualité de la photo. Jean-Baptiste Itipo indique qu'elles sont imprimées par une imprimante thermique. Oui, effectivement, la CENI a répondu à ses préoccupations de la part de la population. Nous avons effectivement connu un petit souci avec le déploiement des kits, notamment les panneaux solaires. Au moment où je vous parle, la solution a été trouvée. À certains endroits, nous recourons, n'est-ce pas, à des batteries à lithium. À d'autres endroits également, les panneaux sont en train d'être installés pour renforcer, n'est-ce pas, l'autonomie en ce qui concerne l'énergie électrique. Donc, ça fonctionne maintenant très bien sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer la qualité de la photo imprimée sur les cartes qui sont déjà disponibles ? De ce côté-là, il y a eu aussi quelques plaintes de déception des personnes qui se sont déjà rendues. Est-ce qu'il y a possibilité d'améliorer la qualité de la photo ? Je peux vous dire que Son Excellence, M. le Président de la CENI, a clarifié cette question. L'équipe d'enrôlement des électeurs contient en son sein une imprimante thermique, une imprimante incorporée qui est thermique, et l'imprimante thermique ne peut produire que des photos en noir et blanc. Et pourquoi c'est là ? C'est simplement parce que cette imprimante thermique ne produit pas de photos en couleur. Et le Président de la CENI est allé même très loin en disant que c'est l'ONIP qui viendra nous donner des cartes d'identité en couleur. Mais la CENI nous donne la carte d'électeur qui a pour rôle justement de nous permettre d'aller aux élections. Très bien. Alors, il n'y a presque pas d'engouement jusque-là dans les centres d'identification. Est-ce que la CENI maintient le délai de 30 jours tel que cela a été annoncé ? Ou il y a possibilité de revoir le délai ? Depuis le 28 décembre 2022, la CENI avait sorti un communiqué de presse qui disait clairement que les centres d'inscription dont l'ouverture a été retardé, ces centres seront autorisés, n'est-ce pas, à récupérer les jours non prestés. Tchikapa est concerné par les opérations en cours liées à l'identification et à l'enrôlement des électeurs. La population sur place a été encouragée à le faire massivement par le député national Guy Mafouta et Jeunida Dachabane. Toutes les institutions de la République démocratique du Congo et les leaders politiques ont pris l'engagement de relayer les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo, invitant la population congolaise à s'enrôler. C'est dans cette optique que l'honorable Guy Mafouta, au cadre de l'Union sacrée, a mis à profit son séjour à Tchikapa, son fief électoral, pour inviter la population de la province du Kassai en général, et de Tchikapa en particulier, de 18 ans et plus, à s'enrôler massivement. Question de s'acquitter de leurs devoirs civiques afin d'être éligibles pour les élections de 2023 comme électeurs ou candidats. Leur enrôlement, c'est surtout pour soutenir la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo, pour lui accorder le deuxième mandat. Sa réélection comme président de la République va lui permettre de concrétiser son projet de développement des 145 territoires, projet qui va booster le développement du Kassai et surtout des Tchikapa. Devant une foule compacte, l'honorable Guy Mafouta a fait cet appel à la population. Dans un mois, c'est l'enrôlement qui commence au Kassai. Je vous invite à accomplir rapidement ce devoir civique. Enrôlons-nous. L'Union sacrée n'a qu'un seul candidat à la présidentielle. Il s'appelle Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo. Vigilance afin de ne pas tomber dans la manipulation des ennemis de la République. C'est le message de l'Alliance des Congolais pour le Renouveau Accord. Ce parti appelle à faire échec aux agresseurs. L'Alliance des Congolais pour le Renouveau Accord en sigle. Venons une fois de plus martélés sur l'importance de l'enrôlement et l'organisation des élections en 2023. Sur ce, nous appelons à la vigilance du peuple congolais face à tous les détracteurs de la démocratie qui tentent d'essaimer le doute dans les chefs des Congolais et de tourner leur attention au processus électoral en cours. Face à la détermination du chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo, concernant l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, certains politiciens mal intentionnés qui ne jurent que sur les dialogues pour en tirer bénéfices et se sentent obligés de sortir de leur tanière annuisant le ruse par des discours farféleux dans les seuls objectifs d'arriver à leur fin. Chers compatriotes, nous insistons que 2023 est une année électorale et ainsi faisons confiance au travail de la CUNI. Laissez-nous vous dire sans se tromper que la réalisation du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo, font manquer les sommeils à certaines personnes et sa popularité auprès de l'opinion nationale et internationale en vue de l'élection qui pointe à l'horizon, font peur aux officines politiques qui se disent s'opposer au régime actuel incarné par indignes fils du pays et impatriotes engagés. Parler de la récomposition de la Cour constitutionnelle et de la CUNI avec tout ce qui va avec serait une manière à peine masquée de s'avouer vaincu et de fuir les élections, sachant que l'opinion publique a déjà opté pour le second mandat au chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo. Christophe Mbosso Akengue, le président de l'Assemblée nationale, sensibilise la population à l'enrôlement massif, message lancé au cours d'un grand meeting tenu le week-end. Sylvie Moem. Kengue et Christophe Mbosso Kodiapuanga, une histoire d'amour liée aux nombreuses réalisations que le fils du terroir a toujours posées en faveur de sa population. Une identité d'un peuple décide à accompagner les speakers de la Chambre basse du Parlement et par Ric Cochet, le président de la République, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo. Samedi 31 décembre restera en cette fin d'année 2022, historique, car à son arrivée, la population qui l'attendait depuis plusieurs heures lui a réservé un accueil de grands jours qui fera, date et marquerait les esprits car aucun acteur politique de ce coin n'a fait comme lui avant. S'ensuit une véritable procession tout au long du parcours jusqu'au stade où une marée humaine l'attendait, le processus électoral. Le début des opérations d'enrôlement et d'identification débutait depuis le 24 décembre pour les élections de 2023. Les sujets qui caressent le vœu de Christophe Mbosokodiabwanga sont abordés avec la population de Kingi. Les premiers mots sont des messages de vœux et de soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo, engagé totalement au retour de la paix. Dans ce verbe oratoire, le leader incontestable du Grand Bandoudou exhorte la foule surexcitée à l'unité aujourd'hui et à l'amour du prochain. Nous développerons notre province en mettant en avant ses valeurs cardinales à un discours ponctué des acclamations frénétiques. Durant son séjour, le speaker de la Chambre basse du Parlement a assis sous l'occasion pour une sensibilisation de la population à l'éveil patriotique et à l'amour de la patrie. Le 6 et le 7 janvier prochains, la Convention démocratique du parti entendait CDP, organe délibérant de l'UDPS, sera en session extraordinaire. L'objectif est de tabler sur la marche de l'UDPS et valider les recommandations des assises de Kissant. Fini le suspense au parti présidentiel. La date de la convocation de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti, CDP, organe délibérant du parti est connu. Après les consultations avec tous les organes de statutaires, membres de la CDP et l'autorité des référents du parti, le secrétaire général Ogissin Kabouya a annoncé au gestionnaire du parti à la base la date de la tenue de ses assises de tous les enjeux pour l'avenir de l'UDPS. La session doit avoir lieu du 6 au 7 janvier. Nous n'avons pas voulu faire des choses en précipitation. Il faut préparer une bonne session qui a terminé par tout le monde qui continue. Pour le numéro 1 délit de l'UDPS, ces assises auront pour mission de valider les recommandations des travaux de Kissantou et mettre fin au désordre observé dans cet organe du parti. En chef des troupes, Ogissin Kabouya a exorté les uns et les autres à... Les ex-Koulouna reconvertis en bâtisseurs font des miracles. Ils viennent de construire une grande école dénommée Dr. Etienne Tshiseke du Ambulumba. Cette école est sortie des terres à Boujimaï. L'infrastructure a été inaugurée par le chef de l'État en séjour sur place. Le centre communautaire du Kabeya Kamwanga Etienne Tshiseke du Ambulumba est les prototypes d'infrastructures prévus dans les cadres du programme de développement des 145 territoires. Avec des salles de classe bien équipées en banc et matériel informatique, ces complexes offrent tous les confort pour favoriser une formation d'élite les jours comme la nuit. C'est dans une effervescence naturelle que le président de la République, Félix Antana Tshiseke du Ambulumba, est venu couper le ruban symbolique de ce centre pilote de Kabeya Kamwanga. Le chef de l'État, Félix Antana Tshiseke du Ambulumba, a fait le tour des propriétaires de cette école qui symbolise le développement à la base. Les élèves de Kabeya Kamwanga bénéficieront, en plus des salles de classe moderne, d'un point d'adduction d'eau potable, d'un centre récréatif pour élèves, d'un centre hospitalier moderne et d'une centrale photovoltaïque pour l'énergie. Pour le président de la République, ce genre de centre doit être reproduit dans les autres territoires du pays. Autre symbole de développement à la base, les projets d'addiction d'eau potable initiés par Mme Clotilde Kapinga-Mulumba, présidente de la fondation Mutota. Six sources naturelles d'eau potable ont été aménagées pour produire 200 000 mètres d'eau cube par heure, quantité suffisante pour alimenter toute la cité de Kabeya Kamwanga. C'est un projet initié par Mme Clotilde Kapinga-Mulumba, qui est la présidente de l'ONGE Mutota. C'est un projet initié par une ONGE, financé par FPI, fonds de promotion de l'industrie. Pour donner de l'eau à Kabeya Kamwanga, nous avons trois composantes. La première composante, c'est là où nous sommes exactement, à la source. Nous avons capté, regroupé plusieurs sources. On en a regroupé six, pour avoir un début par air de 200 000 litres d'eau. Donc c'est ça, ce que vous voyez ici, ce n'est pas une piscine, c'est un bac de captage. Ça c'est une eau naturelle, ce sont des sources artésiennes, c'est une source intarissable. Donc naturellement, ça n'a même pas besoin d'un traitement, parce qu'il y a eu déjà les analyses physico-chimiques, les paramètres physiques de l'eau, les paramètres biologiques. Je parlais physique, chimique et biologique. Donc toutes ces analyses-là ont été effectuées et l'eau a été certifiée naturellement potable. Car cela, pendant le parcours du transport, l'eau peut être infectée, c'est ainsi qu'il y a une disposition de traitement, la coloration en ligne qui sera juste placée juste après le château d'eau. Le projet est actuellement dans sa phase finale. Les centres de captage et pompage sont déjà reliés au grand château d'eau de la cité de Kabea Kamwanga. Une trentaine de bornes fontaines sont déjà disséminées à travers la cité pour livrer de l'eau potable à la population. Merci, Giscard Kusema et Fils Matondo pour ce reportage depuis Kabea Kamwanga et non Boujmaï, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, ce message de vœux adressé au président de la République au nom du conseil d'administration de DPO de RDC-SA, société concessionnaire du port en eau profonde de Bananas. Nous avons dit ce message l'insigne honneur de présenter très respectueusement à votre auguste personne et à toute votre famille, nos meilleurs vœux de santé, de longévité, de prospérité, de bonheur à l'occasion des festivités de nouvel an 2023. Aussi, saisissons-nous cette opportunité pour soutenir votre très haute autorité dans vos efforts inlassables et votre ferme volonté de ramener la paix à l'est de notre pays à travers une diplomatie agissante et une coordination efficiente des actions militaires menées sur le terrain par nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Plaise à Dieu tout-puissant de vous accorder plus de force et de vous combler de toutes sortes de grâces, bénédictions et plus de sagesse dans l'exercice de vos hautes et complexes fonctions. Tout en vous réitérant, Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, notre engagement d'usée de toutes nos prérogatives statutaires en vue de l'aboutissement de ce grand projet lancé par votre très haute autorité à Banana, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023. Ce message est signé Kaozi Kaboula, président du Conseil d'administration de cette entreprise. On termine complètement à Kindou où des messages de sensibilisation à l'enrôlement massif de la population sont lancés par Pascal Bikita. Il est député provincial du Maniema. La fête des fins d'année, l'honorable Oman Abitika Pascal, l'élu du regroupement politique Alliance des Démocrates pour le renouveau et le progrès ADRP en siglée de la ville de Kindou, a procédé à la distribution de plus de 10 000 pannes dans le coin et récoin de la ville de Kindou dans la province du Maniema. C'était pour lui l'occasion de fêter ensemble avec sa base électorale tout en sensibilisant cette population de la ville de s'enrôler massivement afin de pouvoir participer activement aux élections qui se pointent à l'horizon, telles que demandées par le président de la République, Félix-Antoine Tchiseke de Chilombo, chef de l'État, l'élu de la ville de Kindou, l'honorable Oman Abitika Pascal, a commencé la distribution des pannes le 25 décembre dans les différentes églises des réveils de la place chez les mamans, chez les femmes musulmanes pour clôturer le 31 décembre dans la commune d'Alunguli. L'honorable Oman Abitika Pascal a souligné que cette activité n'est pas considérée comme une pré-campagne mais plutôt un acte de bienfaisance en étant un chrétien pratiquant et digne fils de la ville des Kindou. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. L'actualité revient à 23h avec José Bahitouambo à la présentation. Je reviens demain à 20h. Bonne année à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada